Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents à notre Assemblée Générale. Donc, comme vous le voyez, non, on n'a pas changé de locaux. On ne s'est pas agrandi non plus et on n'a pas des nouvelles baies vitrées avec des drapeaux derrière, pas du tout. La ville de Strasbourg nous a fait le plaisir de nous prêter une salle toute équipée pour la visioconférence. Et donc, un grand merci aux agents et aux élus qui ont rendu ce moment possible et notamment à Sébastien qui est le technicien avec nous aujourd'hui et qui nous aide à tout faire ça joliment. Je passe la parole à Christophe. Merci Marion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci également aux adhérents et aux bénévoles et salariés de l'association qui sont présents en ligne pour certains et en pensée pour d'autres. J'aimerais aussi saluer et remercier également les officiels présents ou excusés. Donc, dans l'ordre, Madame la maire Jeanne Barzéguian, excusée, et représentée par Monsieur l'adjoint à la maire, élu référent de quartier de Königshofen, Pierre Rosen. Monsieur le conseiller d'Alsace, Eric Elkoubi, qui va peut-être me rejoindre aussi. Monsieur Guillaume Lipsig, adjoint à la maire en charge de la vie associative, de l'animation urbaine, de la politique événementielle Strasbourg-Capitale de Noël, la politique jeunesse et l'éducation populaire. Bonjour, merci. Madame Christelle Vidère, adjointe à la maire en charge du droit des femmes et de l'égalité des genres. Madame Nathalie Jean-Poque Bertrand, vice-présidente de l'Eurométropole, qui est excusée. Monsieur Abdelkarim Ramdan, adjoint à la maire. Madame Oulia Thuran, adjointe à la maire. Monsieur Ouvuzou Toufour, adjoint à la maire. Et Madame Soria Oulji, conseillère municipale déléguée, tous excusés. Je rappelle ma présence. Je suis complètement présent depuis un moment et je suis tout à fait là. Oui, on vous a dit que vous étiez là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Benjamin Soulet, adjoint, invité surprise. Bonjour à tous et à toutes. Mais oui, c'est vrai. Merci aussi pour votre présence. Bonjour Benjamin. Ça commence bien. Ah oui, ça commence bien. T'étais pas dans notre filage, on est tout bouleversé du coup. Pardon de vous avoir oublié. Monsieur le délégué de la préfète, François Vautrin, excusé. Alors on a vu Madame Da Silva Pinto qui représente la préfecture aussi. Donc on a vu que vous étiez présente. Monsieur le président de la caisse d'allocations familiales, Jacques Buisson, excusé. Alors voilà pour les officiels. Maintenant les partenaires qui sont présents aussi ce soir. Les Franca du Barin, l'association Joie Santé Conixophène, qui est connectée ou qui va se connecter. L'école élémentaire des Romains, le Furet par l'intermédiaire de Rebecca, c'est ça qui est présente. L'AMSED aussi avec Gilles Alli qui est présent ce soir. Coproplus aussi avec Monsieur Riveron. D'autres partenaires excusés, notamment Madame Karen de Chazelle, chargée de mission à la direction du territoire, qui a eu un imprévu de dernière minute. Madame la directrice de l'agence Pôle emploi, Strasbourg, Pont-Mathis, Oreda Hanoun. Madame Catherine Roth-Moraire, coordinatrice générale du CDAFAL 67. Monsieur Pierre Greb, président de la CIMAD, excusé aussi. Madame Agnès Wiersnak, responsable de l'OPI RCA. Et Madame Irène Conny, représentant le Maillon, qui s'est aussi excusé. Voilà, pardon si j'en ai oublié quelques-uns. Alors, avant de passer au rapport moral, nous allons soumettre au vote des adhérents que nous avons bien comptabilisés et que nous comptabilisons au fur et à mesure, le vote du procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 que vous avez reçu par mail le 25 mars dernier. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Tout va bien. N'hésitez pas à activer les caméras aussi si vous voulez faire signe. En tout cas, je considère que le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'année dernière est adopté. Et donc, je vais passer la parole à Christophe, le président, pour le rapport moral. Merci Marion. Alors, le rapport moral est intitulé 2020, l'année des prises de conscience. Qui aurait cru que 2020 allait nous apporter le pire, mais peut-être aussi l'espoir d'un meilleur en nous permettant des prises de conscience à de nombreux niveaux ? Bien sûr, cette année a d'abord apporté le virus avec ses souffrances, ses malades, ses pertes de repères, ses décès, ses doutes et autres isolements. A une toute autre échelle, durant cette année, l'association et ses acteurs ont aussi connu des difficultés, des doutes, des proches qui disparaissent, des actes malveillants. Le confinement nous a rendu encore plus attentifs et reconnaissants envers tous ceux qui ont dû travailler durant cette période, les soignants, les caissières, les éboueurs et de nombreux autres. De manière similaire, je souhaiterais ici adresser mes plus sincères remerciements à tous les acteurs de l'association qui ont continué à œuvrer au mieux, avec les contraintes sanitaires parfois changeantes, durant cette difficile période. Bien sûr, les adhérents, les bénévoles, les salariés, tous les administrateurs aussi, et enfin les partenaires qui ont continué à nous soutenir pendant cette période. Un immense merci à tous. Puis, c'est l'espoir d'un monde d'après, plus beau, plus juste, plus responsable, plus vert, qui a germé à partir du printemps. Et en fin d'année encore, avec l'apparition des vaccins. A notre niveau, par enchantement, a aussi fait éclore de nouveaux projets avec les habitants du quartier, des psychologues de rue, de nombreuses mains vertes au jardin, des projets culturels, des masques solidaires, des colis alimentaires. Ce ne sont que quelques exemples. Le travail conjoint des salariés et des administrateurs sur le projet associatif, qui a été initié grâce au renouvellement de l'agrément EVS. Et l'organisation de l'AG, réinventée l'an dernier notamment, et puis cette année finalement de nouveau, sont aussi des signes de renouveau. L'arrivée du tram aussi en fin d'année 2020, n'est-ce pas aussi un signal positif pour le quartier ? Enfin, et c'est pour moi le plus important, les prises de conscience, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles soient discrètes ou beaucoup plus visibles, nous ont donné l'énergie pour rebondir, trouver du courage, réinventer des solutions, innover. Que ce pouvoir d'agir qui fait le cœur de par enchantement continue à nous donner à tous l'énergie pour accompagner les projets des habitants du quartier dans ce monde d'après, dès cette année 2021. Voilà, merci beaucoup. Merci Christophe. Alors, moi je tenais une fois encore à remercier très chaleureusement les institutions qui nous soutiennent financièrement et techniquement. La ville de Strasbourg, la collectivité européenne d'Alsace, la préfecture du Barin, la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie, CDC Habitat et la fondation BNP Paribas. Je tenais vraiment à pointer que malgré les immenses contraintes auxquelles toutes et tous nous avons dû faire face, jonglant entre confinement, déconfinement, gestes barrières, télétravail, école à la maison et tant d'autres nouveautés, tous ces hommes et toutes ces femmes de toutes ces institutions, ces élus, ces techniciens, ces agents sont restés présents, réactifs, attentifs et mobilisés pour permettre à part enchantement d'être encore auprès de vous aujourd'hui. C'est vrai tous les ans, c'est encore plus vrai cette année. Et du coup, c'est le moment pour moi de laisser la parole aux représentants de ces institutions qui souhaiteraient dire un mot. Voilà, je ne sais pas si Guillaume ou Benjamin, vous souhaitez nous dire quelque chose, peut-être ? Alors, je m'excuse juste, mais je ne sais pas si Pierre-Ausanne était présent ou pas dans la paix. Alors, il s'est annoncé comme présent, mais il doit y avoir quelque chose qui le retient. Et je vous préviens également que Mme Vidaire s'excuse, elle est retenue sur un copil. D'accord. Et je vois que Daniel vient de se connecter. Bonsoir Daniel. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, l'année est compliquée, mais on est un petit peu à un carrefour. Et c'est bien dans la bonne entente et la bonne intelligence entre les différents milieux institutionnels et associatifs qu'on arrive à trouver les solutions pour que tout le monde puisse continuer à vivre et à avancer. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, vous allez voir si je suis plutôt dans l'équipe des pessimistes ou des optimistes sur la suite et la durée de cet épisode. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'avoir des acteurs aussi dynamiques et volontaires que par enchantement et que l'ensemble des acteurs qui sont fédérés aussi ici aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bien sûr, si d'autres personnes nous rejoignent ou souhaitent intervenir, sentez-vous les bienvenus et tout au long de ce moment qu'on passe ensemble aujourd'hui. Je vais passer la parole à Marie-Noël. Si tout le monde va bien, vous êtes bien installés. Bon. Donc, je passe la parole à Marie-Noël pour la présentation du rapport d'activité. Nous vous voyons toujours pendant cette présentation. Donc, si vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas. Et il y aura des moments aussi à la fin. Voilà. Soit vous faites des gestes, vous criez, vous chantez une chanson, vous vous signalez dans le tchat. Voilà. Sentez-vous libres. On est entre nous. Je passe la parole à Marie-Noël. Bonjour à tous. Avant Marie-Noël, tes propositions sont dangereuses, Marie-Noël. Pardon. Vas-y, Marie-Noël. Pardon. Heureusement que tu es là pour me retenir, Myriam. Merci. Donc, je vais effectivement vous présenter notre rapport d'activité 2020. 2020, vous aurez à l'image le magnifique visuel préparé par mon collègue Timothée. Est-ce que tout le monde le voit ? C'est bon ? Super. Merci. Donc, comme le disait Marion, à tout moment, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Donc, vous retrouverez le détail de tout ce que je vous présente maintenant dans notre rapport d'activité que vous avez déjà peut-être vu en ligne et qu'on pourra vous donner en version papier dès que vous passerez le jour à l'association. On commence donc avec la vie associative. Voilà. Donc, cette année, comme on l'a déjà dit, a été une année particulière et ça nous a permis de valoriser encore plus notre expertise qui est à l'association de maintenir, de renforcer et de réinventer le lien. Donc, nous l'avons plus que jamais mis en œuvre en 2020 en favorisant le lien entre les idées, le lien entre les personnes, le lien entre des situations nouvelles et des expériences partagées. Vous voyez dans cette petite encart-là la photo d'enfants de l'école des Romains. C'est un exemple parmi tant d'autres de réactivité avec une chaîne spontanée de bénévoles qui s'est mise en œuvre pour coudre des masques à tous les CP de l'école quand les masques sont mis en œuvre. Voilà, ça montre la vivacité, la dynamique de la vie à l'association par enchantement et dans le partenariat sur le quartier. Vous voyez maintenant une liste de 94 bénévoles. Ce sont toutes les personnes qui, de manière régulière ou de manière ponctuelle, ont fait vivre l'association. C'est vraiment le cœur de notre action. Et ici, on tient très officiellement à les en remercier. Et puis, on a une pensée toute particulière pour Tatiana, une bénévole qui nous a quittés l'année dernière. Vous voyez maintenant l'équipe de vaillants salariés de l'association. Donc, en 2020, nous étions 18 salariés, ce qui correspond à 13 équivalents temps pleins. Et puis, c'est ici l'occasion de faire un petit point sur notre mission d'insertion. Donc, on ne les voit pas tous sur la photo, mais en 2020, sont passés chez nous 24 stagiaires, deux volontaires en service civique, Mathilde et Luc, qu'on salue et qui ont vraiment fait un travail formidable avec nous, et trois services volontaires européens, Boudour, Wijden et IEB, qui sont passés chez nous grâce au partenariat avec l'AMSED. Donc, voilà justement les partenaires nombreux avec lesquels on a pu travailler en 2020. Donc, si vous voulez voir précisément à quelles actions chacun ont été associés, vous pourrez voir le détail dans les diapos suivantes et puis dans le rapport d'activité. Eux aussi, on les remercie. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois, on en apprend plus dans les échanges avec les partenaires. Et donc, on est ravis de pouvoir continuer à construire de nouveaux projets avec eux dès maintenant. Et puis, voilà, pour très longtemps, on l'espère. On passe maintenant au chapitre pouvoir d'agir et cadre de vie. Donc, comme vous le savez, le pouvoir d'agir, c'est vraiment l'outil principal avec lequel on travaille à l'association Par Enchantement. Donc, la première action des accompagnements personnalisés qu'on fait, c'est le volet accompagnement socio-administratif qui a pour objectif de permettre à chacun de comprendre le système administratif français et d'y trouver sa place. Donc, c'est là qu'on fait un énorme travail de médiation. C'est une manière pour nous de donner aux gens des outils qui leur permettent de gagner en autonomie. Mais c'est également un espace très important d'écoute, de soutien et d'échange. Il y a aussi l'accompagnement qu'on fait dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Cette année, dans le contexte Covid, nous avons pu développer une nouvelle dimension dans le travail de médiation pour permettre aux personnes les plus fragiles d'entrer dans les radars et d'être prises en charge. Donc là, vraiment, on a pu être un maillon important dans le système de santé pour permettre au plus grand nombre d'y entrer et d'y prendre sa place. Et puis, nous avons aussi un volet de médiation qu'on fait en partenariat avec l'AMSED, d'accompagnement vers la recherche d'emploi. Donc, l'objectif est vraiment de favoriser l'accès à l'emploi en levant les freins que peuvent constituer parfois la maîtrise de la langue française, d'autres fois l'éloignement prolongé du marché de l'emploi ou bien encore le manque de formation et le manque d'expérience. Ici, on tient vraiment à remercier Asma, qui a été bénévole toute l'année dernière et qui a permis à un très grand nombre de gens d'être accompagnés et puis de se sentir rassurés et d'évoluer dans leur chemin de citoyens. Merci beaucoup, Asma. On arrive maintenant à la citoyenneté. Donc là, c'est aussi un axe transversal de travail qui recoupe beaucoup d'actions. Donc, on a d'abord le relais pour les cours de français langue étrangère. Donc, pendant la première quinzaine du mois de septembre, c'est maintenant devenu un rendez-vous dans le quartier, au contact de l'association Contact et Promotion. On accueille des personnes primo-arrivantes et des personnes qui ne maîtrisent pas bien le français pour qu'ils puissent s'inscrire à des cours de français langue étrangère et puis les orienter parfois à d'autres partenaires dont ils pourraient avoir besoin. On a aussi le privilège de pouvoir accueillir dans nos locaux du 22 rue Erade le conseil citoyen du quartier et puis notre collègue médiateur Mohamed qui est présent à chacune de leurs rencontres pour faciliter les échanges. Et puis, un volet qu'on appelle pépinière. Alors là, c'est vraiment le lieu dans lequel on accompagne toutes les personnes ou les collectifs de personnes qui veulent se renseigner pour savoir comment on peut former une association, comment on peut faire quelque chose pour faire bouger encore plus les choses. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu naître l'association des parents d'élèves indépendants de l'école des Romains. Donc, avec sa présidente, Sophie Gicolage-Weiss, qui est venue vers nous pour mettre en place les dossiers, voir comment on se connectait aux différentes plateformes et puis les démarches administratives qu'il fallait faire. Donc maintenant, la PEI des Romains est un nouveau partenaire avec lequel on adore travailler et qui a déjà fait un très gros travail sur le territoire. Donc voilà, on les félicite. Et puis, on est très contents de pouvoir travailler avec eux maintenant. Vous voyez ici une photo de nos anciens petits-déjeuners citoyens qui sont devenus, pour le plus grand regret de tous, des matinées citoyennes. Donc voilà, ça illustre le temps pendant lequel on pouvait partager des boissons et quelques petites choses à grignoter. Mais malgré les nouvelles restrictions, c'est toujours un rendez-vous incontournable dans la vie du quartier tous les premiers jeudis de chaque mois qui permet d'accueillir les nouvelles familles qui arrivent sur notre territoire et puis qui permettent à tous de partager sur leurs besoins, leurs envies, leurs projets. Et c'est là que naissent beaucoup, beaucoup des projets de l'association. Là, vous voyez des photos très estivales, des animations de rue qu'on fait en partenariat avec le centre socioculturel Camille Claus, avec le lieu d'accueil enfants-parents, avec l'OPI et puis la Maison des Jeux, donc tous les mercredis, des mois de mai, de juin et puis tous les jours de l'été. C'est ce qui vous attendra, si vous le souhaitez aussi à nouveau cette année. On a noté en 2020, avec beaucoup de plaisir, une augmentation de la participation des parents. Et puis, il y a eu des nouveautés. Les nouveautés, c'était un espace petite enfance qui a été mis en place par notre ancien collègue Dorian qui a installé des modules de psychomotricité pour les tout-petits et pour que les parents puissent vraiment échanger ensemble. Et puis, on a eu une opération psychologue de rue qui a été la préfiguration à l'embauche de notre nouveau collègue Renaud qui a pris ses fonctions au mois de décembre. On passe maintenant au volet micro-crèche d'insertion, donc notre crèche La Cour Enchantée. Donc, voilà, vous pouvez voir des chiffres que je vous laisse lire. Si vous avez besoin que je les commente, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc, notre crèche est une structure tremplin, comme vous le savez sûrement, pour l'insertion de nombreuses familles de koenigsophones. Et elle permet une solution d'accueil rapide, voire parfois immédiate, en cas d'emploi ou de formation des parents. Marie-Noël ? Si Anne-Cécile souhaite intervenir, Anne-Cécile est une des éducatrices de la crèche. Elle est tout à fait invitée et libre de le faire. Bien sûr. Voilà, donc là, vous voyez encore des chiffres très significatifs sur notre travail. On peut y ajouter le fait que plus de 88 % des enfants qu'on accueille vivent sur le territoire de koenigsophones. Voilà. Alors, dans le cadre de la charte qualité de la crèche, donc là, vous voyez les deux grands axes qui ont été développés pendant l'année 2020. Donc, les objectifs sont de tenir compte des besoins des enfants en fonction de leur âge et de privilégier la relation individualisée grâce à des formations sur la bientraitance qui ont été suivies par deux personnes de l'équipe et à la réflexion régulière en équipe. Voilà, sur le travail et l'accueil qui est proposé pour les enfants. Et puis, pour l'année 2021, donc, vous voyez le premier axe, l'enfant dans son processus de socialisation. Donc, ça, l'équipe le fait en fournissant des repères, en accompagnant et en dynamisant le groupe d'enfants. Le deuxième axe, développer la coopération entre les professionnels et les parents. Donc, ça, l'équipe le fait en travaillant sur les transmissions aux parents, les supports de communication et les moments de rencontre individuels. On a un petit clin d'œil avec la photo de notre bénévole Christiane, qu'on remercie parce qu'à Noël, elle a cousu des doudous pour les enfants de la crèche. Donc, voilà, ils sont tous ravis maintenant d'avoir de nouvelles peluches à câliner au moment de la sieste ou avec lesquelles jouer. Merci, Christiane. Voilà, alors, un volet qui est très important pour nous à l'association, c'est le volet alimentation et jardin. C'est l'un des axes du projet de la crèche. Donc, c'est de créer des liens et de produire du sens autour du repas pour l'enfant et pour sa famille. C'est dans ce cadre que notre jardin est investi régulièrement par les enfants et que le travail des bénévoles et de notre maraîcher Pascal permet aux enfants de manger les légumes du jardin qui sont cuisinés avec amour par notre collègue Elina tous les jours au sein même de la crèche. On passe maintenant au volet parentalité avec tout d'abord les ateliers parents-enfants. Donc, ça, c'est un rendez-vous phare pour les enfants de moins de 3 ans qui a été mis en place dès les origines de l'association et donc quand ils viennent avec leurs parents et leurs assistantes maternelles. C'est également la porte d'entrée de la crèche car c'est là que se tiennent les permanences pour les familles qui souhaitent se renseigner. Et nous avons réalisé cette année que les premiers enfants à avoir étraîné notre fameuse piscine à balles sont maintenant rentrés au collège. Voilà, ça nous fait un petit quelque chose. Pour la parentalité, nous avons également une proposition de groupe d'échange entre parents. Alors, ce qui a un petit peu changé par rapport aux années précédentes, c'est que maintenant, les parents solos se retrouvent également dans le format groupe d'échange entre parents parce qu'ils ne peuvent plus se retrouver en soirée. Donc, c'est vrai que les parents ont réinventé ces moments de rencontre en proposant que les autres jeudis matin du mois, donc vous vous souvenez, les premiers, c'était les matinées citoyennes, et maintenant, le deuxième, le troisième, le quatrième jeudi, c'est pour les parents. Donc, il y en a deux pour tous les parents et puis un pour les parents solos qui souhaitent se retrouver et s'entraider. Donc, les thématiques qui sont abordées sont souvent très, très profondes, comme être soi, qu'est-ce que c'est ou comment trouver sa place vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants, comment se confrontent les différentes visions de la vie. Et ça montre qu'il y a vraiment une énorme confiance qui s'installe entre les participants et que c'est vraiment un lieu d'échange idéal et privilégié. On arrive maintenant aux apprentissages, avec tout d'abord l'accompagnement à la scolarité, qui se fait dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, nous avons un groupe de CM1 et CM2 que nous suivons à l'École des Romains, un groupe de collégiens, et puis aussi de l'accompagnement en milieu familial qui se fait dans une famille grâce à notre bénévole Carole. Cette année, le suivi a été plus individualisé. On a vraiment travaillé main dans la main avec les parents et avec les enseignants. Et on a ajouté une dimension d'accompagnement vers la prise en main des outils numériques pour permettre le travail des enfants à distance, à la maison, quand c'est nécessaire. Nous avons aussi des ateliers qui sont arrivés à part enchantement cette année. On remercie Miradi et l'association MILT pour leur proposition de cours de danse qui a permis à 16 personnes différentes de découvrir des danses du monde. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui reprendra dès qu'on en aura l'utilisation parce que tous les participants ont adoré. Nous avons les ateliers d'anglais qui sont proposés par notre bénévole Tamara qui a pu assurer jusqu'à la mise en place du couvre-feu autant d'ateliers que possible pour permettre à neuf adultes de converser en langue anglaise et de progresser tous ensemble. Les ateliers de couture au sein desquels les interactions qui ont lieu tous les lundis autour des machines à coudre représentent un vrai laboratoire miniature de ce que nous souhaitons souligner, encourager et promouvoir, donc qui sont l'entraide, la construction patiente de projets, la curiosité pour l'autre, le partage des doutes, le partage des peurs et aussi le partage de nombreux espoirs. Donc, nous voyons à quel point le faire ensemble permet au groupe de se construire, de s'ouvrir et à de nouveaux profits de s'intégrer dans le groupe et de proposer des projets toujours plus fous et plus innovants les uns que les autres. On remercie ici particulièrement notre bénévole Marie-Claire, grâce à qui on a pu acquérir une surjeteuse et qui apprend aux participants à s'en servir pas à pas. Donc, merci à elle. Voilà, grâce à elle, maintenant, il y a deux grands-mères qui ont commencé à faire des pyjamas pour leurs petits-enfants qui sont ravis et qui en demandent encore plus. Voilà la partie, le chapitre alimentation. Donc, vous voyez en première image notre service civique de l'année dernière, Mathilde. Donc, le jardin est vraiment, comme on l'a déjà vu pour la crèche, un vecteur de lien. C'est un outil pédagogique très, très fort. Et puis, c'est une bulle de nature qui est accessible à tous à cinq minutes à pied de la rue Erade. Et c'est notre premier fournisseur de légumes pour la crèche. On voit maintenant notre cher collègue Pascal, qui est maraîcher, mais qui est aussi un excellent animateur d'équipe parce que, voilà, maintenant, il y a 25 bénévoles au jardin qui viennent travailler chaque semaine et qui fournissent vraiment un travail énorme tout en alliant efficacité et convivialité. Donc, vraiment, ils sont très, très forts. Vous les voyez sous vos yeux et puis, vous pouvez voir leur prénom qui s'affiche. et grâce à leur efficacité, il y a du temps qui est dégagé pour faire autre chose même que faire pousser des légumes. Et ils initient à tour de bras des projets qu'ils portent ensuite du début jusqu'à la fin, comme le comptage des différents papillons qui sont présents sur le site, comme l'accueil de deux poissons qu'ils ont ingénieusement nommés Colin et Findus qui luttent contre la prolifération des moustiques dans notre bac de récupération des eaux de pluie. Et puis, là, en ce moment, ils sont en train d'améliorer le verger en plantant des légumes et des herbes aromatiques au pied des arbres fruitiers. Dans le volet alimentation, nous avons aussi le partenariat avec le VRAC. C'est une association qui veut dire vers un réseau d'achats en commun. Nous les accueillons dans nos locaux deux fois par mois. Ils permettent aux familles du quartier d'accéder à des produits de qualité à des prix très bas. Et encore une fois, on voit le dynamisme des bénévoles de par enchantement parce que cette année, ils ont eu besoin de plus de bénévoles pour permettre la distribution des produits sans que les familles aient à se croiser de trop près. Et les bénévoles de par enchantement ont répondu en nombre présents pour les aider dans cette mission. Ici, vous voyez des photos du nouveau site de compostage qui a été mis en place sur le square à paire. donc la ville de Strasbourg a installé ses bacs à compost avec la maison du compost et l'école des Romains et des permanences. Ils sont tenus deux fois par semaine, une fois par l'école des Romains et une fois par des bénévoles de l'association. Donc voilà, vous pourrez, si vous y allez le samedi, y croiser des Flores, Amaury et Miradi. Pour la culture et les loisirs, on va commencer par les pratiques sportives. En 2020, nous avons pu orienter de nombreuses familles pour qu'elles puissent avoir une aide de 80 euros pour souscrire à une licence sportive et donc ainsi permettre à beaucoup d'enfants du quartier de pratiquer un sport. Nous avons eu aussi le grand privilège d'avoir des places VIP pour que des familles aillent assister à des avant-matches, des matchs et des après-matches de handball et de badminton. Donc les familles ont pu à ces occasions découvrir avec beaucoup d'enthousiasme que ce milieu est très ouvert et très accueillant contrairement à certaines appréhensions qu'ils pouvaient avoir. Et puis, il y a la gym féminine qui a lieu tous les lundis dans nos locaux le soir quand c'est possible naturellement. Et là, cette année, Régine a pris le relais de notre bénévole Jeanne-Marie qui a déménagé. Et maintenant, Régine propose du renforcement musculaire, de la coordination, de la gym douce et le groupe a particulièrement apprécié les séances de Qigong et d'automassage. Donc merci beaucoup Régine de permettre à tout ce groupe de se maintenir en forme et de se changer les idées dans la bonne humeur. Merci également à Patrick, notre bénévole qui, grâce à son dynamisme et sa volonté de transmission, a proposé plusieurs soirées et après-midi jeux de société. qui ont permis à tous les participants de développer leur esprit d'équipe, leur logique, leur attention, leur créativité et surtout, bien sûr, de partager de très bons moments. Pour les vacances, nous avons travaillé en partenariat avec l'Agence nationale du chèque vacances dans le cadre de leur dispositif qui s'appelle Bourse Solidarité Vacances. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'accompagner la construction de projets de vacances pour les familles sur le long terme et pour arriver jusqu'à un départ en vacances à moindre coût partout en France. Voilà, donc ça, c'est un dispositif qui n'est pas encore très connu et n'hésitez pas, tous ceux qui sont en ligne avec nous à communiquer là-dessus et à nous envoyer les familles parce que voilà, ça permet de se projeter dans une bulle d'air qui sera la bienvenue dès que voilà, ça pourra avoir lieu. Il y a un dispositif qui a été, donc l'offre a été diffusée par le département du Barin pour que des familles puissent avoir des chéquiers de chèques vacances d'une valeur de 100 euros et donc nous avons pu orienter de nombreuses familles pour qu'elles puissent en bénéficier et là aussi, s'aménager une petite bulle de loisirs et de détente au cœur de cette année si contraignante. Voilà, cet été, une des sorties dont les participants se souviennent encore avec émotion a été, qui a été permise grâce à la ville de Strasbourg, donc a été au centre-ville, d'abord une visite du cinquième lieu où les gens ont pu découvrir un petit peu l'histoire de leur ville un peu plus en profondeur et puis nous sommes montés courageusement tout en haut de la cathédrale pour finir, alors c'était le jour le plus chaud du mois d'août, il faisait 35 degrés et donc on a été ravis ensuite de pouvoir finir l'après-midi avec une glace sur le quai du bâtelier. Voilà, c'est vraiment un excellent souvenir et les enfants nous redemandent régulièrement quand est-ce qu'on pourra recommencer. Encore une sortie mémorable ici, donc c'est une sortie qui a été initiée par la bénévole que vous voyez apparaître à droite qui s'appelle Barisa qui a proposé de faire du vélo tous ensemble le long du canal de la bruche. Donc nous avons roulé jusqu'à ce que les jambes soient fatiguées et donc dans nos sacs nous avions prévu un petit pique-nique et au cours de ce pique-nique voilà, les différents participants se sont rapprochés et puis se sont rendus compte que chacun avait une origine géographique différente et donc voilà, ça a permis à tout le monde de s'intéresser aux autres. Alors la vidéo ne fonctionne pas mais je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube dès que cette assemblée générale sera terminée pour aller entendre chacun des participants de cette journée dire la vie est belle dans leur langue d'origine. Voilà, ça vaut le détour. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. La culture, donc là, vous voyez de très belles réalisations qui ont été faites dans le cadre d'un partenariat avec le théâtre du Maillon avec Irène Conny et puis l'intervenante artistique Alexandra Kubuchok. C'est un travail de recherche qui a été fait par un groupe de femmes autour d'un spectacle sur la thématique du voyage à travers les paysages. Les femmes de ce groupe ont créé une œuvre commune inspirée des nymphéas de Claude Monet et ont imaginé ensuite une promenade de découverte du quartier. Voilà, donc vous voyez ici certaines des participants donc ce projet numéro 2 qui a fait suite au premier c'est intitulé Quartier aux féminins et donc malheureusement le contexte sanitaire a amené le groupe à proposer une visite virtuelle là où elles auraient aimé déambuler dans le quartier avec des visiteurs. Vous pouvez également avoir accès à cette visite virtuelle sur notre chaîne YouTube donc ça vous permettra peut-être de découvrir le quartier de Königshofen sous un nouveau regard. Et puis elles ont également créé un panneau de tissu teint que vous voyez en photo à droite qu'on a maintenant exposé dans notre local du 22 rue Erade. On vous invite bien sûr à venir l'admirer chez nous quand vous le souhaitez. Voilà et puis un autre moment de culture qui a été offert par la ville de Strasbourg ça a été le spectacle Jocelyne Bouillon qui a eu lieu dans le square à paire au cours duquel on a pu inviter pas mal de familles à venir profiter d'un moment tous ensemble et c'était un format interactif en plein air qui a été particulièrement adapté aux spectateurs de tous les âges et c'est vrai que les souvenirs qu'en ont les familles c'était un moment précieux au cours duquel les gens ont pu rire ensemble écouter de la musique ensemble et puis voilà voyager un petit peu tous ensemble en restant au cœur du quartier. Voilà on a fait le tour des grandes actions qui ont eu lieu en 2020 à l'association par enchantement merci une fois encore à tous les bénévoles à tous les habitants qui ont participé à tous les salariés et voilà si vous voulez parler de votre expérience voilà en 2020 à l'association ou poser des questions sur tout ce que je viens de dire n'hésitez pas à intervenir Muriel j'ai vu que tu as allumé ton micro enfin en fait moi je ne sais que dire je ne peux pas avoir de propos négatifs en fait sur l'association j'ai la joie et l'honneur d'être membre administrateur depuis un an maintenant c'est ça c'est un raget que je me suis présenté et c'est une association mais quand même c'est un truc de dingue je ne sais pas s'il y a des élus dans la vague là ou s'il y a des techniciens mais quand même cette association comment elle s'applique au bien-être des habitants qui est dans leur mission et au bien-être de ses salariés enfin voilà moi je suis justement vous voyez je suis juste ravie d'être administratrice de cette association parce que c'est des trucs de dingue ça nous touche beaucoup Muriel merci beaucoup et bien j'embraye dans ces remerciements moi je tenais en tant que directrice à remercier l'équipe bénévole et salariés et particulièrement Marie-Noël pour cette belle présentation et pour la coordination de tout le rapport d'activité merci Marie-Noël Timothée qui a toujours tant d'idées créatives donc n'hésitez pas à passer ou à nous faire signe si vous voulez qu'on vous envoie ce magnifique objet qu'est le rapport d'activité et puis tous tous les collègues qui se sont investis dans sa rédaction pour ce gros travail annuel alors notamment Arthur, Linda, Anne-Cécile Marine, Claire et Patrick et Christiane voilà et puis j'ai vu que certains d'entre vous que nous avons de nouveaux membres alors je salue monsieur Elkoubi qui nous a rejoint mais qui est peut-être reparti mais qui va sans doute revenir Pierre Ozen bonjour Pierre je vois aussi Daniel Kinaglia qui vient d'arriver Madame Becker alors Madame Becker c'est notre propriétaire du 55 et du 57 je suis ravie de vous voir parmi nous et aussi alors la personne avec le numéro de téléphone c'est Johan Johan il est formateur BAFA au Franca et on vous parlera tout à l'heure dans les perspectives de ce beau projet aussi voilà Christophe ou quelqu'un d'autre veut intervenir tout va bien oui éventuellement juste pour déjà saluer tous et toutes en premier lieu le président bien sûr la directrice chère Marion mes collègues élus et surtout les bénévoles et adhérents à l'association Madame la maire Jeanne Barzéguian ce soir ne pouvait pas être présent elle m'a chargé de vous passer un petit message pour souligner l'action de Par Enchantement et je pense que ce moment particulier de l'AG qui est toujours on a un oeil dans le rétroviseur de ce qui s'est passé le bilan moral a été fait et un oeil sur l'avenir mais souligner que Par Enchantement est une association fondamentale pour le faubourg de Goenexophène qui est au cœur du faubourg et au cœur des habitants et on voit bien qu'avec le dynamisme de cette association le dynamisme des actions et des animations qui sont proposées elle est sur les fondamentaux à savoir le lien dans les habitants entre les habitants le bien-être l'ouverture la découverte c'est pas des mots creux en tout cas vous les vivez vous les développez et vous faites de ce faubourg un faubourg dans lequel il est bon il est bien à vivre il y a encore des choses à améliorer de toute façon mais je ne voulais pas forcément être très très long mais en tout cas Madame la maire m'a souhaité vous transmettre ces quelques mots et je m'associe donc à ces propos pour souligner le travail qui a été fait par tous et toutes merci beaucoup Pierre et donc monsieur Alcoubi nous a rejoint bonjour monsieur Alcoubi bonjour bonjour j'ai beaucoup de manes à me connecter alors je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend très bien écoutez simplement je tenais à vous saluer à vous encourager comme chaque année et à vous dire ô combien votre action est importante et vous le savez votre action est déterminante dans le quartier de Königs of M une action évidemment au quotidien et une action qui mérite d'être soulignée en permanence merci et belle soirée merci merci beaucoup alors maintenant oui je passe la parole à Christophe pardon il faut adopter le rapport d'activité excuse-moi je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des interventions qui sont possibles mais si on n'a pas on va passer à l'adoption et au vote du rapport si j'ai une petite question parce qu'il y a quelque chose qui me tarabiscote c'est ma curiosité c'est par rapport au côté maraîchage et par rapport au circuit ultra court puisqu'on est dans la production acunixophène et la consommation acunixophène juste par curiosité la production permet de couvrir combien de repas ou quelle part des repas voilà c'était pas une petite question par rapport à ce volet du maraîchage puisque c'est quelque chose qui est assez neuf et donc du coup je souhaite voir de telle sorte à savoir si ça peut se développer pour d'autres d'autres activités d'autres structures merci Pierre alors en effet nous avons commencé à pouvoir dire que nous commencions à être autosuffisants en légumes le 1er juillet 2020 pour l'année 2021 la production du jardin couvrira 100% des besoins de la crèche en légumes puisque nous avons investi dans un nouveau congélateur basse consommation très efficace et que du coup en été et au printemps nous préparons les légumes pour qu'ils nous tiennent tout l'hiver et c'est pareil les pommes de terre attendent bien sagement au garage donc la crèche sert 5 jours par semaine 5 repas par semaine à 10 à 11 enfants donc c'est une crèche qui est sans viande nous devons acheter les fruits les oeufs le lait et nous faisons nous-mêmes les yaourts et le pain et les pâtes voilà mais tout ce qui est légumes c'est le jardin et on a du reste c'est-à-dire que les volontaires repartent aussi avec des paniers de légumes alors on a aussi chiffré ça représente à peu près une économie de 3000 euros par an voilà et si je peux me permettre excusez-moi mais c'est juste pas de l'économie je trouve que du coup il y a du sens dans tout ce qui est mené à l'association par enchantement et que l'histoire du jardin vient complètement comment dirais-je enrichir et compléter la chose je m'arrête là c'est pas à moi de parler à l'âge merci Muriel pour les oeufs pourquoi pas mettre des poules oui alors oui les poules c'est une demande de certains volontaires du jardin malheureusement la directrice est un peu poulophobe mais ils vont finir par y arriver blague à part les poules c'est un petit peu compliqué puisque c'est un produit animal et que tout ce qu'on peut donner aux enfants en autoproduction il faut que ça soit très contrôlé et on est dans une période de grippe aviaire et du coup par contre plus sérieusement les oeufs on s'y risque pas encore peut-être un jour il y a déjà des poules dans le circuit qui sont là pour venir manger les restes des assiettes que les enfants ne terminent pas donc voilà dans la gestion des déchets il y a déjà des poules qui ne sont pas estampillées par enchantement mais qui participent au projet on les salue très bien d'autres questions ou remarques non bon alors on passe au vote du rapport d'activité alors qui est contre manifestez-vous par un moyen quelconque qui s'abstient je n'ai rien vu donc je pars du principe qu'il est adopté à l'unanimité très bien merci on va passer maintenant à la partie bilan financier et budget prévisionnel 2021 donc on a je vais commencer en ayant une pensée pour la trésorière Véronique qui est souffrante déjà depuis quelques temps et donc qui a mandaté monsieur Yvan Jeanneret qui est avec nous ce soir notre expert comptable pour présenter son rapport de la trésorière et répondre à vos questions éventuelles vous avez normalement reçu les différentes pièces jointes par email hier soir le micro avait été désactivé excusez-nous à l'instant d'accord très bien donc voilà vous avez reçu les différentes pièces jointes par email ce matin vous avez pu en prendre connaissance et vous pourrez faire des commentaires ou des questions si vous en avez en attendant je laisse la parole à monsieur Jeanneret bonjour à tous donc je vais vous faire part du rapport de votre trésorière alors concernant le compte de résultat qui va donc retracer les recettes et les dépenses de votre association le compte de résultat fait apparaître un total de produits de 503 872 euros contre 466 161 euros en 2019 au niveau des charges vous aviez un total de charges de 497 881 euros contre 424 739 euros en 2019 nous avons donc un excédent de 5980 euros pour l'année 2020 cependant cet excédent tient compte d'un résultat exceptionnel de 25 727 euros qui provient des aides perçues au titre du Covid nous préférons donc nous arrêter sur le résultat courant qui fait apparaître un déficit de 19 736 euros sur un total de charges d'exploitation de 494 188 euros grâce à la subvention de secours du département complété par l'euro métropole nous évitons de justesse un déficit important il y a quelques variations notables dans les charges par rapport à 2019 et les effets Covid se voient à différents niveaux en premier c'est l'augmentation des achats car nous avons dû nous équiper pour faire face à la pandémie et nous avons fait le choix de prioriser le local réutilisable conformément à notre engagement de structure de l'économie sociale et solidaire la baisse des fournisseurs alimentaires pour les activités dû à l'arrêt des fêtes et des temps conviviaux l'embauche d'un comptable par intérim pendant 4 semaines qui est désormais maintenant rejoint l'équipe comme salarié 7 heures par semaine une augmentation du loyer car nous avons arrêté notre colocation avec le club de bridge et nous assumons maintenant leur part de loyer une augmentation des frais postaux nous avons envoyé les rapports d'activité à nos bénévoles par courrier l'année dernière les charges de personnel sont en légère augmentation principalement dû au remplacement d'un salarié en arrêt longue maladie nous avons également à présent un CSE à qui nous faisons une dotation d'environ 1% des salaires bruts la dotation en fonds dédiés qui apparaît dans le compte de résultat représente les subventions pour projets obtenus en 2020 mais dont les actions se dérouleront majoritairement en 2021 concernant les produits nous avons un nouveau compte qui apparaît cette année et qui concerne les financements sur concours public cela correspond aux financements liés à l'activité de la crèche et qui ne sont plus considérés juridiquement et comptablement comme des subventions contrairement aux années précédentes nous remercions l'ensemble de nos financeurs pour leur soutien sans faille durant cette année officielle concernant le bilan le total du bilan représente 240 241 euros et nous avons le plaisir de vous annoncer que nos fonds associatifs sont positifs de 68 763 euros avec à l'intérieur des fonds propres pour 50 688 euros positifs également concernant le budget prévisionnel le budget prévisionnel que l'on vous présentera est de 516 700 euros il est en augmentation de 13 000 euros cette augmentation s'explique par l'arrivée de nouvelles sollicitations de nos partenaires financiers en effet suite à la pandémie de Covid-19 nous avons embauché un psychologue à mi-temps sur un financement contraville-État le financement obtenu fin 2020 tient compte d'une action se déroulant sur l'exercice 2021 pour ses 11 12e 25 000 euros pour 2020 nous avons également obtenu un financement de 15 000 euros dans le cadre de l'opération quartier solidaire enfin et cela a été prévu de longue date l'agence nationale d'amélioration de l'habitat via l'euro-métropole de Strasbourg a décidé de nous faire confiance en finançant un poste à temps plein chargé d'accompagner les habitants de la copropriété Spender dans le cadre de la seconde opération programmée d'amélioration de l'habitat 40 000 euros enfin la ville de Strasbourg confirme son soutien et sa confiance en nos actions en augmentant sa subvention de fonctionnement général qui passera de 40 000 euros en 2020 à 55 000 euros en 2021 l'ensemble de ses subventions montre une hausse de 95 000 euros en parallèle le financement réal marque une baisse sensible en 2021 avec une baisse de 7 000 euros qui devrait se solder en l'absence de solution par une quasi-disparition en effet la Caisse nationale d'allocations familiales ne financera plus les charges de personnel sur ces actions enfin nous prévenions une marge de sécurité pour le financement de la micro-crèche ce financement étant lié au remplissage de la structure nous avons en effet observé une chute importante du taux d'emploi des parents du quartier ce qui entraîne une baisse de la fréquentation de la structure nous sommes à la recherche de financements complémentaires afin de pallier à ces aléas de sauvegarder le projet de la structure les charges de personnel augmentent donc en miroir de ces actions si vous avez des questions je suis à votre disposition tout a l'air d'aller on a coupé tous vos micros merci beaucoup Yvan et merci merci tout particulier pour ton soutien cette année entre le chômage partiel le confinement la baisse d'activité de la crèche tu as toujours su répondre présent et nous sommes ravis de travailler avec toi voilà et à présent nous donnons la parole à madame Merlet notre commissaire au compte qui nous accompagne depuis quelques années merci effectivement je vous lisais dans mes pensées parce que j'étais en train de me dire que j'étais quasiment là depuis le début et que j'ai vu la structure évoluer jusqu'à arriver ici pour l'Assemblée Générale au sein des de la ville donc mais je crois que je n'ai jamais expliqué pourquoi il y a un commissaire au compte en fait vous le rappelez c'est simplement la loi qui le prévoit dès lors qu'une association perçoit plus de 153 000 euros de subventions par an les comptes doivent être audités en fait tous les ans donc ma mission est d'émettre une opinion sur les comptes qui vous sont présentés ce soir une opinion au regard de l'application du droit comptable donc nous avons nous menons nos travaux en fait en utilisant les techniques de sondage je tiens également à remercier la direction et ses collaborateurs ainsi que le cabinet Xeos pour nous avoir mis à disposition les documents dont nous avions besoin pour mener à bien notre mission donc on établit deux rapports le rapport sur les comptes annuels qui sera publié aussi au journal officiel comme chaque année ce rapport il est assez normé et le code de commerce prévoit trois niveaux d'opinion que nous pouvons émettre une certification pure et simple où on considère que les comptes sont totalement conformes aux droits comptables une certification avec réserve si on a des accords sur certains points ou alors un refus de certif cette année après avoir mené nos travaux donc nous certifions que les comptes en fait on les certifie purement et simplement ils sont réguliers sincères et ils donnent une image fidèle de la situation financière ainsi que du patrimoine de bonne structure le rapport peut aussi prévoir certaines observations bien que la certification soit pure et simple on a des observations qui sont plutôt à destination du lecteur pour le renvoyer sur certains points des comptes alors cette année c'est un point plus technique mais le droit comptable évolue aussi et donc il y a des nouvelles normes de comptabilisation et on renvoie vers une explication sur la méthode de comptabilisation des subventions et des concours publics en fait le droit comptable a créé une nouvelle notion de concours public ce sont des subventions qui sont perçues dans le cadre de dispositions réglementaires ou législatives et donc en fait nous avons considéré que les subventions perçues par la ville et la caisse d'allocations familiales sont entrées tout à fait dans le critère des concours publics ensuite il y a une seconde observation le lecteur peut être rendu attentif sur le fait que la subvention est définitivement attribuée à votre structure dès lors que les comptes rendus financiers sont établis et approuvés par l'organisme financeur et donc à la date de clôture il y avait quelques comptes rendus financiers qui étaient en cours d'approbation encore ce n'est pas un retard c'est simplement les délais de dépôt qui sont ainsi voilà donc là c'est le rapport sur les comptes annuels on avait aussi un second rapport qui n'est pas publié mais à destination des membres de votre structure et qui lui normalement retrace en fait les conventions les contrats qui seraient intervenus durant l'année entre l'association et les administrateurs ou le divégeant de l'association et cette année il n'y a pas eu enfin les années antérieures non plus il n'y a pas eu de contrat en fait entre les administrateurs et l'association en pratique ce qu'on peut trouver par exemple ça peut être des remboursements de frais à des administrateurs mais là ça n'est pas le cas je crois qu'il n'y en a jamais eu chez vous de toute façon il n'y a plus de frais de déplacement n'en est pas n'enfonçons pas le clou je vous ai présenté mes deux rapports si jamais il y a des questions n'hésitez pas sinon effectivement ils seront disponibles chez Mme Galli tout à fait et je vous remercie Mme Merlet pour votre travail c'est vrai que depuis quelques années on aimait le souhait de faire notre Assemblée Générale assez tôt dans l'année et je sais que pour vos deux cabinets c'était toujours un peu la course on y est arrivé merci encore est-ce que vous avez des remarques c'est très bien comme ça très bien on va passer au vote alors on va d'abord faire le vote du bilan financier de 2020 et le compte de résultat enfin bilan et compte de résultat 2020 pardon qui est contre manifestez-vous par un moyen quelconque qui s'abstient très bien très bien c'est adopté adopté maintenant le budget prévisionnel 2021 qui est contre qui s'abstient donc adopté aussi ensuite le quitus à la trésorière donc qui est contre qui s'abstient donc adopté aussi et enfin le dernier point oui on garde Véronique non on la garde excuse-moi je voudrais bien qu'elle soit avec nous je fais un petit coucou si elle ne participe pas mais on se mettra un petit coucou elle pense à nous c'est sûr et enfin le dernier point au vote c'est l'affectation de l'excédent de l'année 2020 en report à nouveau pour le bilan pardon 2021 qui est contre qui s'abstient donc voilà c'est aussi adopté donc merci beaucoup on va maintenant passer à l'élection des membres ou remplacement de membres du CA alors Benoît Lou donc qui est présent ce soir a quitté enfin a quitté le conseil d'administration on va dire pour aller vers d'autres aventures en cours d'année donc un grand merci à toi Benoît pour ton investissement alors on a aussi donc une nouvelle personne qui est candidate pour intégrer le CA il s'agit de François-Xavier Martin donc voilà déjà merci d'être volontaire et d'être vous proposer pour intégrer le conseil d'administration s'il est là et s'il peut se présenter voilà François-Xavier François-Xavier si tu veux te présenter donc François-Xavier il est au 57 c'est Sade qui va faire le Sade va faire le lien allo allo Rébecca de Furet le voilà je suis là bonjour vous allez m'entendre un petit peu de cours on t'entend oui on t'entend ma présentation elle va être très rapide je suis donc François-Xavier Martin habitant du quartier depuis une dizaine d'années et papa de deux enfants scolarisés à l'école des Romains ça fait un moment que je fréquente de loin en loin l'association sinon mon autre engagement associatif c'est à l'école des Romains en tant que parent élu voilà très bien merci avec Simon Garcia du coup ça nous fera un peu deux liens avec l'école des Romains tout à fait alors en termes de fin de mandat donc il y a Véronique Leroux dont son mandat arrive en fin de 3 ans qui nous a dit qu'elle se représentait donc qu'elle souhaite poursuivre son mandat et puis donc il s'agit de remplacer Benoît qui a quitté le conseil d'administration donc il y a un poste libre Benoît tu voulais nous dire un petit mot ah oui pardon excuse moi ah et bien oui je suis content d'avoir pu passer ces quelques années en compagnie non pas de l'association parce que je suis toujours à l'association mais en compagnie des membres du bureau et c'était toujours très convivial et puis j'ai profité d'une arrivée massive de bénévoles compétents et motivés dont Muriel par exemple pour tirer ma révérence mais voilà je reste toujours présent à l'association merci pour tout merci encore Benoît pour ton engagement merci Benoît donc on va procéder je pense au vote déjà par rapport au renouvellement du mandat de Véronique donc qui est contre le renouvellement du mandat de Véronique au sein du conseil d'administration qui est contre qui s'abstient donc voilà je considère que c'est adopté que Véronique est reconduite Véronique dans son activité principale et quand elle est en forme on connait tous ses difficultés en ce moment juste elle assure oui donc oui il faut la garder pardon oh oui elle assure on a besoin d'elle maintenant pour le poste qui est encore ouvert donc François-Xavier vient de se présenter et donc on va passer au vote qui est contre l'élection de François-Xavier Martin au sein du conseil d'administration qui s'abstient je ne vois personne donc bienvenue François-Xavier au CA on a hâte enfin moi pour faire ta connaissance certains te connaissent déjà un peu plus mais je ne connais pas beaucoup donc bienvenue on a un CA qui est programmé le 22 ou le 23 avril avril on pourra plus discuter à ce moment là merci merci encore un petit merci spécial à ces administrateurs de par enchantement qui sont pour moi en tant que directrice un appui du quotidien toujours réactif et disponible dans tous les errements que peut connaître une directrice et ils sont parfois nombreux donc merci à l'ensemble des administrateurs à Christophe et Thérèse président et la vice-présidente aussi sur vraiment le quotidien est-ce que quelqu'un souhaite intervenir à ce stade là ou on continue oui moi je veux bien intervenir parce que moi je remercierais bien aussi en fait l'intégralité des salariés de par enchantement et les bénévoles et la manière dont la coordinatrice peut s'emparer du pouvoir d'agir alors que c'est pas ton rôle de directrice enfin voilà tout ce qui fait la vie de l'association je pense que c'est légitime de remercier l'ensemble des personnes qui participent à par enchantement et je leur dis bravo en fait c'est ça que je voulais dire merci merci Buriel du coup je vais je vais continuer alors on arrive à notre notre dernière partie d'assemblée générale on va un petit peu parler de l'avenir alors j'ai préparé un petit un petit laïus et puis je vous inviterai vraiment à intervenir et à venir donner vos idées voilà je pense aussi notamment à Johan Desfranca qui nous a rejoint qui voudra peut-être dire un mot sur le BAFA les partenaires les habitants qui sont là n'hésitez pas alors moi j'aime bien recommencer toujours en recitant l'objet de l'association l'objet statutaire c'est soutenir les projets des habitants du quartier en les accompagnant dans leur engagement parental et citoyen à travers différentes rencontres où participent parents et ou enfants alors par enchantement c'est une fourmilière là où un membre un habitant adulte ou enfant nous interpelle notre travail c'est de saisir la balle au bon et nous nous plaçons derrière les habitants avec une main sur leur épaule notre travail c'est d'accompagner les humains qui vivent dans ce quartier dans l'expression de leur pouvoir d'agir cette pratique est parfois difficile à saisir nous ne savons pas à l'avance quels projets nous allons mener pour nos partenaires institutionnels ce fourmiment crée parfois un manque de lisibilité qui sommes-nous ? une association de quartier une crèche un jardin des temps de médiation un collectif citoyen une pépinière à idées et à envies alors en 2020 et ça va continuer en 2021 les administrateurs et les salariés ont travaillé sur cette question de l'identité de par enchantement à un moment nous cherchions un nom pour la partie de l'association hors crèche l'autre côté et puis finalement nous avons décidé de ne pas choisir par enchantement c'est un tout c'est la pratique concrète du pouvoir d'agir ce sont des valeurs partagées et la conviction que chacune et chacun est expert de son mode de vie et a quelque chose à apprendre aux autres quel que soit son statut adhérent bénévole salarié habitant de passage adulte ou enfin vous ne verrez pas naître de nouvelle entité en 2021 nous n'aurons pas de nouvelle identité ces prochaines années mais nous réaffirmons notre choix d'être une fourmilière d'être difficilement saisissable de manquer parfois de lisibilité parce que la vie est comme cela et que notre souhait et notre liberté c'est d'être au plus près des habitants alors bien sûr en 2021 on peut quand même vous parler de quelques projets supplémentaires qui ne sont pas présents dans le rapport d'activité parce qu'ils sont tout neufs et tout frais et puis surtout et peut-être le plus important nous ne pouvons pas vous parler de tous ceux qui verront le jour demain parce qu'on n'en sait rien et que c'est très bien comme ça alors on va quand même aborder quelques nouveaux projets et quelques actions qui vont naître en 2021 on va commencer par souffler des bougies parce que ça sera les dix ans de la micro crèche d'insertion et on est tellement heureux d'arriver à dix années de ce bel objet qui inspire certains de nos partenaires dans d'autres territoires et on en est immensément fiers en 2021 ça va être aussi la poursuite des accueils en inclusion numérique de l'inclusion numérique parentale où on va accueillir et on accueille déjà des parents avec leurs outils numériques bien souvent des smartphones ou des tablettes et on va les aider à installer un contrôle parental à mieux s'en saisir pour protéger notamment leurs enfants de tous les contenus qu'on peut trouver sur internet 2021 c'est aussi l'année de notre psy de rue donc c'est c'est un projet qui est né cet été vraiment d'une réflexion interpartenariale et nous avons eu le plaisir de porter ce projet mais qui qui s'articule vraiment avec les différents partenaires du quartier et puis 2021 c'est aussi l'année de notre bafa de territoire et je sais à quel point les franca ont été tristes et déçus de devoir malheureusement repousser le stage de base qui devait se dérouler du 2 au 9 mai a priori à la première semaine des vacances d'été mais j'ai aussi la joie de vous annoncer que le stage est à présent complet nous avons 15 jeunes motivés qui sont nés autour de 2003 2002 des bébés quoi et qui vont qui vont se former au bafa sur notre territoire voilà et puis un petit peu plus loin en 2022 2022 on avait envie des habitants ont eu envie de faire la fête de la Saint-Glinglin alors Marie-Noël en parlerait mieux que moi mais je trouve l'idée tellement géniale donc je te laisse me corriger si je me trompe il s'agit de rattraper toutes les fêtes qu'on n'a pas pu faire à la fête de la Saint-Glinglin il y aura des distributions de cadeaux il y aura le Père Noël il y aura des gens déguisés il y aura des œufs de Pâques et quoi encore Marie-Noël des gâteaux d'anniversaire voilà on pourra fêter tous les anniversaires des gens qui n'ont pas pu les fêter et puis on pourra y mettre vraiment voilà tout ce qu'on a envie de mettre comme moment festif d'habitude et pour lesquels on a été tellement frustré depuis le début de cette épidémie donc voilà ça sera surtout la fête des habitants la fête des bénévoles et puis on la construira avec eux donc c'est eux qui pourront y mettre tout ce qu'ils souhaitent dedans d'ailleurs on a une bénévole qui réclame le retour de Lulu le lutin donc s'il nous entend tuivez mon regard ça sera le moment de ressortir le collant vert et puis je crois que la nouvelle équipe municipale n'a pas encore fait sa connaissance voilà donc on se fera un plaisir de dire bonjour à tout le monde voilà est-ce que Johan Desfranca tu as envie de dire un petit mot sur ce projet BAFA je vois que tu es là je te vois tout à fait est-ce que vous m'entendez oui très bien donc bonjour à tous bonsoir merci pour cette présentation des activités par enchantement donc moi je viens rapidement préciser un peu le volet BAFA qui vous a déjà été présenté nous avons pour cette année le projet d'accompagner des habitants et des habitantes du quartier Königshafen et des poteries dans la pratique de l'animation dans l'acquisition de méthodes pour pour faire de l'animation directement dans leur quartier donc moi-même je travaille avec Lesfranca qui est une association partenaire j'ai deux collègues qui vont travailler avec moi sur ce projet donc Loelia et Salimata et donc nous allons en fait proposer un BAFA donc un cycle BAFA complet qui se fait en trois parties donc une première semaine de formation qui effectivement comme ça a été dit a dû être reporté on était assez déçus on va le reprendre donc le déplacer au début des grandes vacances et ensuite la partie pratique qui va permettre aux stagiaires de faire de l'animation sur leur quartier tout en étant accompagné par nous par nous l'équipe de formation et une conclusion de la formation par une dernière semaine en octobre où on pourra revenir sur l'été qu'on aura vécu dans l'animation et approfondir certains aspects du travail de l'animation et donc pour nous c'est assez inédit d'avoir la possibilité de suivre nos stagiaires sur une période longue avec un programme d'animation qu'on va pouvoir construire ensemble pour répondre à la fois aux attentes des habitants du quartier des jeunes qu'on aura déjà pu sonder d'ici là on a commencé un peu il y a déjà du contact avec certains jeunes et donc on est assez enthousiaste à l'idée de pouvoir se lancer dans cette démarche sur le quartier de Königshafen voilà merci Johan si je vous en prie la parole est à vous est-ce que vous avez des choses à rajouter des idées à ajouter c'est pas toujours dans ce cadre que le plus grand nombre d'idées émergent c'est plutôt au hasard des rencontres et sur tous nos temps d'échange mais n'hésitez pas à intervenir monsieur Lipstick je voudrais intervenir sur justement le BAFA de territoire alors une question anecdotique et une question sérieuse l'OLIA l'OLIA Essadi ou une autre oui l'OLIA Essadi ok et ensuite la question sérieuse c'est ce genre de dispositif alors Philippe Schnitzler qui fait le lien entre la ville et l'institution le sait aussi bien que moi et on est un grand défenseur mais moi c'est vraiment ce genre de dispositif que j'ai envie de miser pour développer un peu toute la politique jeunesse et la notion de responsabilisation donc si effectivement on a un côté un peu novateur intéressant je voudrais bien que ce soit aussi un petit peu documenté qu'on puisse voir de quelle façon on peut développer voire reproduire ça un petit peu ailleurs tout à fait d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais l'OLIV nous accompagnera tout au long de la démarche et fera aussi un travail de documentation et de suivi de la cohorte de jeunes sur trois ans pour voir les effets de cet engagement dans la durée je peux ajouter un petit mot aussi bien sûr le meilleur moyen pour se rendre compte de ce que ça produit c'est d'y participer donc je suis convaincu qu'il peut y avoir une place pour d'autres formateurs que ceux qui sont aujourd'hui identifiés dans cette formation voilà j'arrête là pour la boutade mais je pense que j'ai arrêté l'info j'ai arrêté la formation bafaf je ne vais pas reprendre tout ça pour faire en changement ça ne passera plus merci à tous les deux quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? oui Marion oui salut Morel voilà je voudrais juste aussi souligner en fait un peu toute l'importance de boulot que vous faites et cette proximité que vous avez et puis en tant qu'institut en fait nous avons vraiment le grand joie et plaisir de travailler avec vous puisqu'on partage des valeurs et puis je pense que les temps qui courent et puis ce qu'on va vivre là surtout dans les prochains temps donc je pense qu'on aura besoin une association de proximité qui soit présente et en tout cas en fait autant qu'institut si on peut contribuer on sera là voilà pour vous dire que bravo par rapport à ce que vous faites mais aussi qu'on reste toujours attentif et puis qu'on sera là si jamais vous avez besoin qu'on soit un peu plus présent certain nombre d'événements sur le quartier merci beaucoup Moharem je savais déjà tout ça mais ça fait tellement du bien quand tu le dis on te sait et on vous sait à nos côtés l'estu merci beaucoup oui si je peux dire un mot également Mathieu Rivron de Coproplus j'aimerais signaler qu'on est vraiment très content très satisfait de pouvoir compter sur pas enchantement comme partenaire sur l'intervention sur la copropriété Spender qui montre aussi que vraiment vous pouvez être vous êtes pertinent sur le quartier mais sur tous les aspects de l'intervention sur ce quartier et donc voilà juste pour dire à quel point on est content de pouvoir compter sur vous comme pour vraiment comme force locale merci à vous merci Mathieu oui si je peux me permettre Daniel l'association JSK de saluer le dynamisme de par enchantement c'est toujours un plaisir de participer à vos assemblées générales et c'est vrai que votre rapport d'assemblée en tout cas relate vraiment tout ce que vous faites pour ce quartier et nous sommes vraiment heureux de collaborer depuis de longue date maintenant avec l'association par enchantement et j'espère que ça va continuer voilà bravo à toute l'équipe en tout cas les bénévoles les salariés merci beaucoup Daniel merci c'est une joie d'être en partenariat avec vous très bien je pense qu'on a fait le tour oui quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre c'est que pour dire des choses agréables allez-y agréable on peut continuer non non du coup on va pas dire des trucs pourris mais je ne sais pas si du coup Marion notre cher président Christophe surveille la fenêtre de chat avec les échanges qui se passent des trucs intéressants mais oui j'ai vu j'ai vu si si on surveille merci Muriel d'avoir animé le chat merci ou désolé on ne sait pas non ok bon ben je pense qu'on peut passer à la clôture de l'assemblée générale déjà je voudrais remercier tous les participants ce soir déjà les officiels bien sûr les adjoints à la mer qui sont présents les partenaires aussi qui sont présents ou qui ont été excusés bien sûr les bénévoles aussi alors un grand merci à toute l'équipe de salariés bien sûr tout à l'heure Muriel en a parlé et c'est vrai que c'est grâce à eux que l'association vit quand même au quotidien toutes les activités sont quand même portées aussi par ses salariés et nous on ne fait qu'un petit peu accompagner en tant qu'administrateur de arbitrer parfois ou même pas forcément de continuer d'encourager mais un grand merci à toi Marion aussi parce que ça fait qu'un an que je suis président mais il y a certainement eu beaucoup de questions d'interrogations de plein de choses que je voulais savoir et j'en apprends encore tous les jours je pose peut-être des questions bêtes ou je non jamais en tout cas merci pour l'écoute et la réponse à mes questions et pareil du coup merci aussi à tous les extérieurs un grand merci bien sûr au centre administratif qui nous a accueilli par le biais de monsieur Lipsig et puis Sébastien je ne connais pas son nom mais qui nous a accueilli tout à l'heure et qui nous a bien accompagné au niveau technique donc c'est grâce à vous aussi si on a pu faire cet âgé dans de si bonnes conditions bien sûr merci à madame merlet commissaire aux comptes et puis à monsieur jeaneret expert comptable d'avoir été présent ce soir et d'avoir contribué aussi à cet âgé merci au secrétaire Florian Florian il faut que tu dises un mot parce que personne ne t'a vu merci à vous mais ça y est maintenant on te voit voilà il faut que tu montres ta tête Florian ta tête tu n'as pas besoin en fait en parlant ça te normalement voilà oui ça y est je te vois cool merci à Sade et à tous les gens qui sont au 57 aussi d'avoir assuré la permanence petit coucou à tout le monde là-bas et voilà et donc merci à tous on espère croire que c'est notre dernier âgé à distance et que l'année prochaine on pourra se retrouver comme avant et bon ça Dieu seul le sait et puis on verra voilà merci beaucoup portez-vous bien bonne soirée à tous et des bisous de courage à Véronique écrit Muriel tout à fait on pense à toi Véro et et je vous rappelle je l'ai déjà dit il y a ce formidable rapport d'activité papier qui vous attend un par enchantement pour ceux qui ont envie de passer et qu'on vous enverra aussi par courrier pour ceux qui passent un petit peu moins souvent voilà donc il sort de l'imprimerie pour vous dire on en a commandé quoi ? 150 ? 150 on en a pris 50 avant de venir à l'AG on était là à 16h15 et les autres sont encore en train d'être imprimés donc on était sur le fil mais comme d'habitude Justin merci à tous je clôt cette cette AG au revoir tout le monde